L'ASA, qu'est-ce que c'est ? C'est l'Automated Shift Assistant. En fait, c'est la nouvelle transmission robotisée proposée par BMW Motorrad pour faciliter le passage des vitesses au quotidien et dans toutes les conditions. Voilà, BMW rejoint beaucoup de constructeurs, ils sont de plus en plus nombreux à le proposer et on va faire le test exclusivement de l'ASA aujourd'hui. L'ASA, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la transmission évoluée et robotisée proposée par BMW Motorrad pour faciliter la conduite des pilotes sur cette nouvelle GSA. Alors, il y a la possibilité de rouler en full automatique, 100% automatique ou aussi en manuel. Attention, petite subtilité comme chez Honda, on peut rouler en mode tout automatique mais aussi juste en appuyant sur le sélecteur, descendre une vitesse ou en monter une comme on le veut, à tout moment en mode automatique, c'est tout à fait possible. Alors, l'ASA a fait disparaître le levier d'embrayage, il n'y en a plus, voilà, donc il faudra s'habituer. Voilà, puisque de toute façon, l'embrayage est commandé électroniquement par la centrale électronique qui va ensuite piloter les deux actionneurs pour faire changer les vitesses. Mais l'ASA a conservé le sélecteur, voilà, que vous voyez ici, voilà, toujours un sélecteur sur cette moto. Ce sélecteur, par contre, est juste un renvoi, en fait, qui va encore une fois piloter la centrale électronique. Donc, on a plus cette sensation de résistance mécanique au niveau du sélecteur. Quand on appuie dessus ou qu'on le monte, c'est à peu près toujours, c'est très linéaire dans son fonctionnement. Et là, c'est juste un système qui va permettre de commander, en fait, au système ASA de changer les vitesses. Donc, c'est une prolongation électronique pour ce sélecteur. Alors, côté prise en main pour cette R1300GS, adventure ASA. Bon, alors, il faut s'habituer au fait qu'il n'y ait plus de levier d'embrayage. Voilà, donc, on prend les commandes de la moto, on démarre, on enlève le mode parking, bien sûr, en tirant sur le levier de frein. Et puis, on tire sur le levier de frein et on passe la première en bas en appuyant sur le sélecteur de façon très classique. Ensuite, la moto est en prise et on a juste à démarrer en ouvrant un tout petit peu l'accélérateur. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique. Donc, on s'en remet, en fait, à la centrale électronique de la moto qui va donc piloter la boîte de vitesse et qui va capter en fonction de la vitesse s'il faut passer un rapport ou non. Du côté électronique, c'est vraiment plutôt pas mal fait. Dans les évolutions lentes, on a un petit peu peur au départ parce qu'on n'a plus notre levier d'embrayage pour s'aider, mais il faut s'en remettre à la moto et c'est plutôt bien fait. On n'oublie pas d'utiliser notamment la pédale de frein. Ça, c'est hyper important d'utiliser cette pédale de frein dans les évolutions lentes pour stabiliser la moto. Donc, on n'appuie pas très fort, mais on lèche le frein et ça va stabiliser la moto tout en gardant un petit peu de gaz. Il faut reconnaître que du côté électronique, c'est plutôt bien fait et donc la maniabilité à très basse allure en première est plutôt bien faite pour ce système. En mode tout automatique, je ne vous raconte pas que le début de l'essai, c'était tout simplement une calamité. En fait, entre les cognements, les bruits anti-mécaniques, les soubresauts, entre la première et jusqu'à la troisième vitesse, c'est pas très folichon, franchement. Et si je m'étais basé là-dessus, j'aurais vite vite conclu que l'ASA s'était raté. Donc, il a fallu faire beaucoup plus de kilomètres pour comprendre un peu le fonctionnement de cet embrayage et de cette transmission évoluée. Bon, le mode manuel, en fait, finalement, votre sélecteur va fonctionner comme un shifter pro, montée-décente. Finalement, c'est vraiment pas mal, ce mode manuel, parce que là, on retrouve la conduite d'une moto assez normale, sauf qu'elle ne va pas caler. Ça, c'est quand même un avantage. Et puis, si vous oubliez de rentrer une vitesse, vous allez vous arrêter en 3 ou en 4, elle va revenir à la première. Naturellement, c'est la boîte robotisée qui va commander le rétrogradage et la remise en première de la moto. Donc, c'est plutôt bien fait. En mode manuel, c'est génial. On bénéficie de tout ce coffre moteur dont dispose la R1300GSA. Et on monte les vitesses avec le shifter. On descend, on entend les petits coups de gaz. C'est plutôt bien fait. Ça marche franchement bien. D'un point de vue électronique, l'ASA est plutôt intelligent. Parce qu'on choisit le mode Rain, Road et l'ASA va s'adapter. C'est-à-dire qu'on va avoir des régimes plus hauts en mode sport et donc on va avoir des vitesses qui vont changer différemment. Pour autant, il y a un algorithme de calcul. Et si, par exemple, sur le mode Road, vous vous énervez un peu, vous ouvrez en grand les gaz, vous allez pouvoir prendre quand même des régimes. L'ASA va voir que finalement, vous avez une conduite dynamique, que vous êtes sur une route sinueuse, que vous voulez vous amuser, par exemple. Et puis, il va autoriser plus de régime moteur. Et puis, si vous roulez normalement, vous retrouvez une ligne droite. L'ASA calcule tout ça. Et puis, finalement, vous allez retrouver un mode Road standard qui va finalement passer les vitesses plutôt à mi-régime et plutôt de façon plus souple. Donc oui, l'ASA est intelligent et il s'adapte en fonction de divers paramètres comme l'ouverture de la poignée de gaz, le rapport de boîte, l'angle aussi de la moto via la centrale inertielle pour adapter finalement la boîte de vitesse à votre humeur et à vos envies du moment. Ça, c'est plutôt pas mal fait. Au niveau de l'entretien, l'ASA ne va pas vraiment changer le programme d'entretien initial d'une R1300 GS Adventure. Simplement, il y aura un contrôle périodique de la transmission tous les 20 000 km, y compris du cardan. Et puis, n'oubliez pas, sur cette nouvelle génération de BMW, le cardan est passé en pièce d'usure. Donc, il est recommandé dans le manuel de l'utilisateur de le remplacer à 80 000 km. Alors, la BMW R1300 GS Adventure commence à 23 800 euros. Ça, c'est sans toutes les options, sans les différents packs. Bien sûr, on peut monter bien, bien, bien plus haut. Et l'ASA représente un surcoût de 900 euros. Alors, ce surcoût de 900 euros sera stable, vraisemblablement, sur toute la plateforme R1300. Ce sera toujours à peu près ce prix-là. Alors, il y a le temps de conclure. On le voit, BMW finalement, avec ce système ASA, rattrape la concurrence. Bien sûr, rattrape Yamaha, qui vient de débarquer avec une transmission évoluée avec l'YKMT. Un peu sur le même concept de système plug and play. KTM aussi, qui va y venir avec un tout nouveau système, très moderne visiblement. Et puis, bien sûr, Honda, qui là, est présent depuis plus de 10 ans avec son DCT, lui, à double embrayage. C'est très, très différent d'un point de vue mécanique. Alors, ce qu'on retient, c'est que finalement, la souplesse, la discrétion, la transparence de passage des vitesses entre la première et la troisième rapport, on n'y est pas. Ça manque un petit peu de souplesse et de discrétion, ce système, chez BMW. Donc, on aurait souhaité qu'il soit plus souple, notamment pour la ville ou pour, par exemple, les petites balades bucoliques à basse vitesse. Néanmoins, l'électronique est bien faite. De ce point de vue, ça a été bien travaillé. Le mode manuel est très, très bien réalisé. Le mode tout automatique avec la possibilité de basculer vite fait pour changer de vitesse en appuyant sur le sélecteur, c'est plutôt bien fait aussi. Donc, il y a quand même des motifs un peu de satisfaction. Mais je pense que BMW va continuer de travailler son ASA pour en améliorer la fluidité à l'avenir, bien sûr. Voilà, donc je ne saurais trop vous conseiller, bien sûr, pour tester l'ASA, de faire un vrai test, pas en dix minutes, au moins une heure, faire de la ville, faire de la route, tester les différents modes, voir comment ça fonctionne. Parce qu'après, vous allez commander votre moto, elle sera à vous et là, ce sera fini. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne et à nous suivre, bien sûr. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...